Et si la rééducation pouvait se faire sans hébergement à l'hôpital ? Dans les années 60, la rééducation et réadaptation fonctionnelles se développent et des centres spécialisés voient le jour partout en France. Ils accueillent, en hospitalisation complète, des personnes atteintes de troubles locomoteurs et neurologiques. Mais déjà, quelques pionniers s'interrogent. L'hospitalisation complète, souvent en dehors des villes, est-elle toujours justifiée ? En 1990, l'association La Châtaigneuray crée, au cœur de Paris, un centre de rééducation fonctionnelle, exclusivement dédié à l'hospitalisation de jour. C'est l'émergence d'une nouvelle offre portée par un noyau d'établissement privé non lucratif. En centre-ville, près de chez eux, les patients bénéficient de plateaux techniques et d'équipes pluridisciplinaires pour des soins complets et adaptés à leurs besoins. La prise en charge ambulatoire permet de concentrer les soins sur une ou plusieurs demi-journées par semaine. Cette hospitalisation de jour, urbaine, favorise le maintien de la personne dans son cadre de vie habituel tout en garantissant des soins adaptés. Portée par les acteurs du privé non lucratif, l'hospitalisation de jour en rééducation sera reconnue par la loi du 31 juillet 1991. Aujourd'hui, le modèle ambulatoire de rééducation fonctionnelle a trouvé sa légitimité. C'est un enjeu d'avenir, en phase avec l'évolution économique et sociétale de notre système de santé. Être soigné plus près de chez soi, au cœur de la vie.